On te donne une équation où l'inconnu est la base d'un logarithme. L'inconnu est B dans l'équation logarithme base B de 81 est égal à 4. Sachant aussi, et là on ne l'a pas écrit mais je vais le préciser, sachant que B doit être positif. Ça n'existe pas un logarithme à base négative, je ne vais pas m'étendre pour expliquer pourquoi c'est ainsi. Sache juste qu'un logarithme a toujours une base positive. Pour résoudre ce genre d'équation, mieux vaut la mettre sous une autre forme qui est plus facile à manipuler. Dans une équation, B puissance 4 est égal à 81. Ça tu l'as appris avant, ces deux expressions sont équivalentes. Log base B de 81 est égal à 4, veut dire je dois mettre B à la puissance 4 pour obtenir 81. Log base B puissance 81, c'est la question à quelle puissance je dois mettre B pour obtenir 81. C'est 4. Voilà, donc B puissance 4 est égal à 81, ce qui est assez facile à résoudre car 81 est le carré d'un nombre que tu connais, c'est 9. Donc 9 au carré est égal à 81. Et 9 lui-même est le carré de 3. Donc ici on a 3 au carré, le tout au carré est égal à 81. Et tu sais qu'une puissance, le tout a une puissance, et bien les puissances se multiplient. Donc ici on a 3 puissance 2 fois 2, donc 3 puissance 4 est égal à 81. Donc B est égal à 3, et B ne peut pas être égal à moins 3, même si moins 3 puissance 4 est égal à 81, car B doit être positif. Donc B est égal à 3, et une autre manière de l'obtenir même encore plus rapidement, c'est de mettre les deux côtés de l'équation à la puissance 1 quart. Et ça, ça fait qu'on se débarrasse du 4 à gauche, du puissance 4 à gauche, et à droite on obtient 81 à la puissance 1 quart. Donc là, le 4 et le 1 quart, 4 fois 1 quart ça fait 1, donc ça s'annule, et on a B est égal à 81 puissance 1 quart, et là ta calculatrice te dit que ça fait 3. Et cette méthode là est celle que tu devrais privilégier, car on n'obtient que très rarement un nombre qui est une puissance de 4 d'un nombre entier. Donc pour te débarrasser de ce 4 à gauche, et bien il suffit de mettre le tout à la puissance 1 quart, et d'effectuer la même opération du côté droit de l'équation, évidemment pour garder l'équivalence. Et voilà comment on obtient B est égal à 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !